On sait également que plus de la moitié vit en zone rurale ou faiblement peu le plaie. C'est un problème, puisque c'est là où il y a le moins de solutions. Donc, c'est beaucoup plus difficile de remédier à ces situations. Mais par rapport aux questions qui vous intéressent, on sait également que, toujours statistiquement, 10 % des habitants des QPV sont en situation d'électrisme. Aujourd'hui, avec vous, nous allons échanger autour de l'électrisme, des actions de lutte contre l'électrisme. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'électrisme ? Alors, effectivement, en France, on est un des rares pays, si ce n'est le seul, à parler d'électrisme et à faire une différence. Quand on parle d'électrisme, il y a une définition qui est stabilisée, qui a été co-rédigée en 2003, dans le cadre national de référence, qui est vraiment le document structurant de l'action de l'ANLCI. Et c'est la situation des personnes qui, bien qu'ayant été scolarisées en France, ne maîtrisent pas les compétences de base pour être autonomes dans les situations simples de la vie quotidienne. Donc, voilà, c'est une définition à la fois simple et un petit peu complexe. Simple, parce qu'on est vraiment sur de l'autonomie, de la capacité à pouvoir fonctionner, je dirais, dans la société, sans, voilà, au tout premier niveau. Cette définition, elle a de particulier de faire, en fait, de se poser en opposition un petit peu, en tout cas, de faire la différence avec d'autres situations. La situation de l'analphabétisme, qui est aussi assez simple, c'est des personnes qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller à l'école, qui n'ont jamais eu les mécanismes d'apprentissage de créer. Donc, les approches pédagogiques, derrière, doivent prendre en compte ces différentes situations. Et une troisième situation, qui est souvent associée à cette notion d'illettrisme, qui est le français langue étrangère, pour des migrants, pour des étrangers, qui parlent une autre langue et qui doivent apprendre le français. Donc, pour expliquer, je dirais, de manière beaucoup plus simple, notre action va prendre en compte des personnes qui parlent français, qui sont à l'aise avec la langue, mais qui, pourtant, ont besoin d'acquérir ou de réacquérir les compétences de base. Et quand on dit compétences de base, en principe, on inclut lire, écrire, compter, et aujourd'hui, la petite dernière, se débrouiller sur le numérique, sur les outils numériques. Tout à fait. Voilà, je pense que si on récapitule les choses un peu comme ça, c'est peut-être plus simple à comprendre. Donc, dans ce que vous dites, là, par rapport à la petite dernière, on inclut, alors vous m'arrêtez si je me trompe, mais on inclut l'électronisme, parce que l'électronisme correspond à ça, justement, à avoir accès et savoir se débrouiller avec l'outil numérique, ou c'est encore autre chose ? En fait, on a une définition qui est un peu parallèle à celle de l'illettrisme, c'est-à-dire avoir une autonomie suffisante sur les outils numériques pour régler les problèmes quotidiens qui doivent se régler sur le numérique. Acheter un billet, s'inscrire à Pôle emploi, faire une demande de service sur la CAF. Voilà, c'est avoir les compétences suffisantes pour être autonome. On est toujours autour de cette définition de l'autonomie, sachant que les compétences, elles se croisent et que notre champ, à nous, va se resserrer autour des personnes qui sont en difficulté avec les autres compétences croisées avec le numérique. D'accord. Et le numérique, ça reste quand même un support, au final, de lecture et d'écriture pour beaucoup. Et si on a des difficultés avec la lecture et l'écriture, plus le vecteur numérique, on est vraiment dans notre champ de compétences. Après, il y a des personnes qui ne maîtrisent pas le numérique, mais qui sont très à l'aise avec les autres compétences. Et là, les remédiations sont plus légères, je ne sais pas, mais en tout cas, elles ne rentrent pas dans notre champ. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez nous faire en quelques minutes, du coup, un petit état des lieux de l'illettrisme en France ? Et peut-être aussi, Armel, à savoir comment est-ce que, quels sont les outils de mesure de l'illettrisme, par quel biais ça passe, par quel partenariat, etc. Alors, effectivement, on a des données. Alors, des données qui sont un petit peu anciennes aujourd'hui. On s'appuie, enfin, on travaille avec l'INSEE. L'ANLCI a développé un module spécifique de mesure de l'illettrisme qui permet, en fait, d'évaluer les personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas du déclaratif. On a vraiment un module de mise en situation. Quand l'enquêteur de l'INSEE va chez la personne, au milieu de toutes les questions, puisque ce n'est pas… On s'appuie sur un vecteur. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, le module qu'on appelle module ANLCI est inclus dans une enquête qui, jusque-là, s'appelait « Information et vie quotidienne », qui pose plein de questions sur la vie quotidienne des personnes. Et donc, on est arrivé avec ce module spécifique de mesure de l'illettrisme à proposer des petits exercices. Alors, l'idée, ce n'est pas de stigmatiser ou pas de pointer et des difficultés des personnes. C'est vraiment d'essayer d'évaluer la situation. Et c'était des petits exercices de lecture d'un programme de cinéma, d'une petite dictée de courses, des mises en situation qui permettaient, après, effectivement, d'évaluer le niveau de maîtrise des compétences de base de la personne. Et la nouvelle enquête est en cours. En 2022, les enquêteurs sont en train de prendre contact et de faire passer les tests aux personnes. Et le vecteur n'est plus « Information et vie quotidienne », mais c'est un vecteur qui s'appelle « Formation tout au long de la vie ». Il y a l'avantage d'être une enquête qui est articulée avec des enquêtes européennes, avec peut-être des comparabilités aussi avec des enquêtes à l'international. Mais le module n'a pas changé, c'est-à-dire que ce qui sera mesuré dans cette enquête sera totalement comparable avec ce qui a été mesuré sur les anciennes enquêtes. Donc, voilà, tout ça autour des enquêtes. Et les chiffres, alors ? Et les chiffres, alors, Armel ? Donc, les chiffres, en 2005, on était à 2,5 millions de personnes en situation d'illettrisme, c'est-à-dire que des personnes qui ont été scolarisées en France, on revient à la définition initiale. 2,5 millions de personnes, on ne se représente pas forcément ce que ça représente. C'est un tout petit peu plus que la population de Paris. Voilà. Donc, c'est quand même conséquent. Donc, ça, c'est le volume, je dirais, global. Et puis, on a des éléments un petit peu de profil de ces personnes. Donc, on sait que les hommes sont plutôt en situation d'illettrisme. 60 % des personnes en situation d'illettrisme sont des hommes. Donc, un petit peu moins les dames. On sait également que plus de la moitié ont un emploi. Donc, l'illettrisme n'empêche pas de travailler. Par contre, on sait que c'est une fragilité, notamment sur les périodes de mutation où il est nécessaire de s'adapter, où quand on perd son emploi, on a plus de mal à rebondir. On sait également que plus de la moitié vit en zone rurale ou faiblement peu le plaie. C'est un problème, puisque c'est là où il y a le moins de solutions. Donc, c'est beaucoup plus difficile de remédier à ces situations. Mais par rapport aux questions qui vous intéressent, on sait également que, toujours statistiquement, 10 % des habitants des QPV sont en situation d'illettrisme. Donc, c'est quand même aussi une forte concentration sur les quartiers politiques de la ville. Et d'où l'intérêt, enfin l'importance, de pouvoir connaître la situation de l'illettrisme, de pouvoir la repérer et de pouvoir accompagner de manière adéquate les personnes. Quand je parlais au début des définitions, une personne en situation d'illettrisme parle français. Et ce n'est pas évident qu'on ne voit pas d'emblée les difficultés, voire même les personnes ont tenté de cacher leurs difficultés. Quand on est dans une société où l'écrit prend une place prépondérante, où l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, même 18 ans, donc il est difficilement pensable que des personnes qui ont été à l'école sortent du système scolaire sans maîtriser les compétences. Et pourtant, soit les acquis sont trop fragiles, soit ils n'ont pas bien été stabilisés. Les personnes n'ont pas cette autonomie. En même temps, elles n'ont pas l'autonomie, mais ce n'est pas des pages blanches. Elles ont des compétences qui s'articulent autrement. Et du coup, c'est toute l'importance de pouvoir bien connaître cette difficulté, de pouvoir l'identifier pour pouvoir accompagner les personnes en prenant en compte justement cette dimension un petit peu de honte, de mauvaise estime de soi, d'être un peu tout seul en fait, avoir échoué, avoir acquis ces compétences. Donc voilà, il y a une dimension psychologique qui est très très forte dans l'accompagnement des personnes. Et est-ce qu'on a des chiffres justement par rapport à ces portraits dont vous nous parliez par rapport à l'âge ? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est plus affectée justement par l'illettrisme ? Oui, effectivement, on sait que plus on avance dans l'âge et plus les difficultés s'accumulent. Et c'est vrai que la tranche de plus de 45 ans, je crois qu'on est à plus de la moitié des personnes en situation d'illettrisme qui ont plus de 45 ans. Ce qui n'empêche pas les jeunes d'être en difficulté également. Est-ce que vous pouvez nous dire, là, pour notre région, pour les pays de la Loire, ce qui est mis en place ? Alors, la particularité de la lutte contre l'illettrisme, c'est que c'est une politique transversale extrêmement vaste qui touche vraiment tous les aspects de la vie des personnes puisqu'on commence, je dirais, de la naissance, puisqu'on fait la promotion de la lecture dès le plus jeune âge, puisqu'on sait que plus les enfants seront en contact avec des livres, en plus, ça va les stimuler et ça va leur donner envie. Ça va développer leur vocabulaire, ça va développer la curiosité. Dès le plus jeune âge, on peut lire ou raconter des histoires aux enfants. Dans les phases clés de la scolarité, l'entrée au CP, l'entrée dans l'apprentissage de la lecture, c'est aussi des choses où on essaie de travailler avec tous les partenaires clés autour de l'enfant de cet âge-là pour repérer au plus tôt les difficultés, pour pouvoir proposer des accompagnements ludiques ou moins ludiques pour que l'enfant puisse rentrer dans sa scolarité le plus facilement possible, sans trop de difficultés. C'est aussi l'occasion de travailler sur la parentalité, puisque forcément, un enfant a des parents. Les parents ont envie d'accompagner la scolarité de leurs enfants. Donc, c'est aussi des étapes clés pour repérer la difficulté des parents et leur proposer des solutions. Je dirais qu'on a beaucoup d'enjeux à la NLCI sur plein de champs, l'accès au droit, enfin voilà. Mais je dirais que notre enjeu, c'est vraiment de repérer et de donner les clés du repérage à tous les acteurs, repérer les personnes en situation d'illettrisme, leur expliquer qu'il existe des solutions et les orienter vers des solutions de droit commun. Est-ce que la personne est inscrite à Pôle emploi et demandeuse d'emploi ? Auquel cas, là, ça va être Pôle emploi qui va proposer des actions. Ça peut être de la formation pure qui est financée par le conseil régional. Le conseil régional Pays de la Loire finance un dispositif qui s'appelle Prépa-clé, sur lesquels les personnes peuvent rentrer pour pouvoir réapprendre à lire, écrire, compter et également les compétences de base numérique. Et puis, il y a les salariés. Et là, nous, on travaille de manière très étroite avec tous les acteurs de la formation du monde du travail, les OPCO, les DRH, les employeurs, avec notamment des outils qui permettent aux employeurs d'évaluer les risques selon leurs branches, selon leurs activités, les risques d'avoir des salariés en situation d'illettrisme. Ils n'ont pas forcément conscience d'avoir des personnes concernées dans leurs équipes et surtout de se rendre compte que former les personnes en situation d'illettrisme, les salariés, c'est investir dans son entreprise. La performance même de l'entreprise est impactée par le déficit de compétences. Donc, on a tout un parcours. On a un outil qui s'appelle Evagil, qui est une plateforme en ligne où le DRH ou l'employeur peut, en répondant à un certain nombre de questions, avoir déjà une première visibilité sur ces risques d'avoir des salariés en situation d'illettrisme. Et après, dans le diagnostic, on va l'orienter vers son OPCO de façon à ce qu'ils puissent se mettre en contact, avoir un bilan qui soit beaucoup plus précis et puis un plan d'action qui soit cohérent à la fois avec les besoins des salariés mais aussi les besoins de l'activité de l'entreprise. On sait que ce n'est pas toujours facile pour un employeur sur une toute petite entreprise de libérer un salarié une demi-journée ou une journée par semaine pour aller se former. Donc, voilà. C'est tout un équilibre à trouver. Oui. Et pour conclure, peut-être les rendez-vous à ne pas manquer, je crois savoir que vous organisez des journées nationales de lutte contre l'illettrisme. C'est au mois de septembre, généralement, c'est ça ? C'est ça. Oui. Tous les ans, donc c'est notre neuvième édition, tous les ans, aux alentours du 8 septembre. Donc, le 8 septembre, c'est la journée mondiale pour l'alphabétisation de l'UNESCO. Donc, il y a forcément un lien fort. On organise, alors nous, on ne se fait pas une journée, on se fait une semaine. En tant qu'à faire. Une semaine d'action, parce qu'il y a plein d'actions, une journée, ça ne suffit pas. Une semaine d'action, donc de JNAI, les Journées nationales d'action contre l'illettrisme, où c'est vraiment, on est vraiment sur de la communication. L'idée, c'est vraiment de porter la question au plus grand nombre, au grand public, de communiquer sur l'illettrisme, de faire tomber le tabou, de faire savoir qu'il y a des solutions, qu'il y a des personnes qui sont concernées, mais il y a aussi plein de personnes qui sont là pour accompagner. Donc, ces journées sont du 8 au 15 septembre, en 2022. Et surtout, cette année en particulier, il y a quelque chose, je dirais, de plus fort que certaines autres années, c'est que 2021-2022, c'est la Grande Cause nationale est dédiée à la lecture comme vecteur d'insertion. La NLCI est membre de l'Alliance pour la lecture, donc qui est le collectif qui porte cette Grande Cause nationale, et que, en fait, toutes les actions labellisées Journées nationales d'action en 2022 auront le double label Grande Cause nationale et GNAI. Merci beaucoup, Armelle. On diffusera toutes les informations et les actualités que vous avez transmises sur notre site internet, et puis on sera également à vos côtés sur les actions de sensibilisation, et notamment autour des quartiers prioritaires. C'était très riche, merci beaucoup pour ces 15 minutes. Merci à vous. À bientôt, Armelle. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501